Après Mamou et Nzerekore, une équipe conjointe composée d'ONU Habitat, de la FAO et de la Contrepartie Nationale a organisé des sessions de concertation avec les acteurs locaux évoluant dans le secteur foncier, dans la région de Cancan. Ces échanges ont eu lieu pendant deux jours, du 31 octobre au 1er novembre 2023, dans la salle de conférence d'un complexe hôtelier de la commune urbaine de Cancan. Ces sessions de concertation ont été initiées dans le cadre de l'élaboration de la politique foncière nationale déjà en cours en Guinée. Durant ces deux jours, tous les acteurs impliqués dans la gestion du foncier en Haute-Guinée se sont réunis à Cancan pour aborder les grandes problématiques du secteur foncier guinéen, telles que les opérations de récupération de domaines de l'État, ainsi que les stratégies visant à améliorer la gouvernance foncière en Guinée. Alexis Konyo-Zumanigui, en service à la Direction nationale des domaines et du cadastre au ministère de l'Urbanisme de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État, explique la nécessité de cette démarche « Il s'agit de contribuer à la résolution des conflits liés aux fonciers ». C'est pourquoi cet atelier est organisé, afin que tous les acteurs, que ce soit le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, de l'Environnement, de l'Agriculture, des Mines, s'impliquent dans ce cadre pour trouver des solutions aux conflits, qui sont la source de nombreux problèmes en Guinée. Nous savons que dans tous les tribunaux de ce pays, les conflits fonciers représentent 80% des débats. Mohamed Koulibaly, consultant international pour ONU Habitat, ajoute « La Guinée est en train d'élaborer sa politique foncière nationale, et dans cette phase, nous parcourons le pays pour rencontrer les acteurs, recueillir leurs préoccupations et leurs avis dans ce processus ». Durant cette étape à Cancan, nous avons présenté des éléments de contenu, notamment une note d'orientation du processus et une note de cadrage qui détaille respectivement la méthodologie et le contenu préliminaire, permettant ainsi à chacun de s'exprimer et de partager ses préoccupations au niveau de la région de Cancan, afin qu'elle soit prise en compte dans la politique foncière nationale. Il précise également que l'atelier a rassemblé divers acteurs, y compris l'administration publique, la société civile et d'autres acteurs, qui ont examiné un certain nombre de questions à travers quatre grandes thématiques. Cela a permis aux participants de se répartir en groupes de travail pour discuter des problèmes liés au foncier en général, ainsi que des différents usages du foncier et des problèmes de gouvernance foncière en Guinée. Les recommandations issues de ces différents groupes constituent la synthèse des recommandations de l'atelier de Cancan, que nous emportons avec nous à Conakry, où nous travaillons avec d'autres acteurs au niveau national pour élaborer la politique foncière nationale de la Guinée. C'est Kouane Diallo, un acteur de la société civile basée à Dinguireil, qui a participé à cet atelier de consultation régionale, se dit satisfait à l'issue de ces deux jours de concertation. « À la fin de cet atelier, je me sens bien préparé, car il s'agissait d'un événement de partage et d'échange où des thèmes importants ont été débattus. » Cela revêt une importance capitale, sachant que la Guinée s'engage actuellement dans une réforme foncière. Les débats ont commencé par l'analyse de l'historique de la gestion foncière, depuis avant l'indépendance jusqu'à nos jours, et les méthodes de gestion des terres ont été largement discutées. « À l'issue de cette consultation régionale, le directeur préfectoral de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire à Cancan rassure la population locale. J'invite la population de Cancan à être confiante quant à la nouvelle législation qui sera mise à notre disposition à l'issue de toutes ces concertations. Tout laisse à penser qu'elle sera bénéfique pour tous, en particulier pour ceux qui vivent dans les zones rurales. Il convient de noter qu'après Cancan, la ville de Kindia sera la prochaine étape de ces ateliers de concertation régionales, préparant ainsi l'élaboration de la politique foncière nationale.